Une violente tempête hivernale frappe de différentes façons plusieurs régions des États-Unis. À New York, on parle de fort vent, de la pluie également, qui compliquent la vie des résidents. On se rend sur place à parler avec Anne-Laure Mondoulay, elle est journaliste là-bas. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe actuellement? Est-ce que c'est bien de la pluie? Est-ce qu'il y a de la neige mêlée à ça? Avez-vous de l'électricité? Alors, pour l'instant, j'ai de l'électricité, donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a eu essentiellement une pluie torrentielle hier soir, surtout très fort, beaucoup de vent. J'étais moi-même à Broadway, aller voir un show, et c'est vrai que la pluie était assez impressionnante. Le trafic perçait, bien sûr, et la pluie se déversait même dans les stations de métro. Donc, c'était assez impressionnant de ce côté-ci de New York. Je suis une amie qui a un bar à 20 femmes à Brooklyn Winemaker et qui a vu sa terrasse s'envoler. Donc, elle a perdu l'intégralité de sa terrasse. Donc, on avait vraiment des vents particulièrement violents hier soir. Aujourd'hui, le temps semble s'être un peu calmé. À priori, il ne devrait plus avoir de pluie d'ici la fin de la journée. Donc, avant tout, il s'agit d'être prudent avant que tout cela soit terminé. On voit des images présentement à l'écran de ce qui se passe également plus au sud, avec des tornades notamment. Et on parle même de gens qui ont perdu la vie. Oui, effectivement, c'était également très impressionnant dans le sud des États-Unis. En Floride, le gouverneur de Saint-Yves a déclaré l'état d'urgence. Lui-même a dû repartir faire campagne en Iowa. Mais la situation est compliquée. Pas uniquement la pluie ou la neige, c'est vraiment des vents très violents, des tornades. On a vu des images d'impression, comme on les voit à l'écran, de maisons écroulées. Donc, c'est vraiment une situation qui est similaire à toute la côte des États-Unis. Je voyais également que des vols ont été annulés. Même Air Force 2, l'avion de Kamala Harris, a été dérouté en Virginie. Oui, ce qui est assez inhabituel. Et on voit qu'on a vraiment affaire à quand même un phénomène météorologique assez important. De notre côté, à New York, on nous avait prévu une grosse tempête de neige dimanche, qui finalement s'est transformée simplement en pluie. Mais le phénomène a été un petit peu décalé et a finalement causé beaucoup de perturbations, notamment, comme vous le dites, c'est justement dans les transports. Les avions, les lignes, ça a compliqué énormément le trafic aérien. Et je voyais que dans certains secteurs, notamment dans le nord-ouest, on reçoit de la neige alors qu'on n'en a pas nécessairement l'habitude. Du moins, ça faisait un certain temps. Oui. Nous avons au Texas des endroits qui ne voient pas souvent la neige. Donc, ça, c'était assez intéressant. De notre côté, à New York, ça a été vraiment de la pluie. Il n'y a pas eu de température négative. Donc, on est assez sur de la pluie. Il y a des endroits moins habitués à la neige qui ont été touchés par la neige et qui sont, du coup, peu préparés et qui ont été assez handicapés par cette petite. Oui. Même ici, on est très habitués. Il y a un moment où, bon, c'est un peu compliqué pour nous également. Donc, on n'imagine pas quand on l'est moins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de New York. Très appréciée. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501